Comment les chiens, à votre avis, comprennent-ils la signification des mots et comment peuvent-ils leur donner du sens à votre avis ? L'association. Ok, et donc qu'ils se représentaient de la même façon que nous, des images, des concepts derrière ça ? Non. Non ? Pourquoi non ? Si. Si ? Pas aussi bien que ce que vous appellez la mondiale. Problème, chez l'homme comme chez le chien, nous constatons une augmentation de l'activité cérébrale lorsque l'on prononce des mots absurdes ou inconnus. En l'occurrence, il s'agit du lobe temporal supérieur qui traite les informations auditives. En revanche, on peut constater par imagerie cérébrale une différence importante entre l'homme et le chien. La perception de mots connus active chez l'homme, les cortexs de la reconnaissance et du visuel quand chez le chien inactive que le cortex auditif. Problème, comment conceptuelisent-ils ces mots ? Puisque vous, vous avez le cortex de la reconnaissance et du visuel, quand on vous dit la balle, vous conceptualisez la balle, quand on dit la balle, un chien, même, alors qu'on sait qu'il connaît ce mot et qu'il se le représente forcément d'une façon ou d'une autre, puisqu'il l'a associé, aucun autre cortex que celui de l'auditif ne s'active. Ni celui de l'olfactif, ni celui du visuel, aucun autre que celui de l'auditif. Donc aujourd'hui, on n'a aucune idée de la façon dont le chien se représente, finalement, les concepts qu'il y a derrière les mots qu'on utilise, mais au-delà des mots, même derrière ses émotions et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada